Le poète Timba Bema s'est vu décerner le 25 mai dernier le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, trophée qu'il partage avec l'ivoirien Armand Gauze. L'oeuvre de notre compatriote basée à Lausanne en Suisse est un long poème intitulé « Les Seines de la Mente », une invite à tourner la page douloureuse du passé colonial. Serge Pout en fait la récension. Le succès de Timba Bema est à classer dans la catégorie « coup d'essai, coup de maître ». Paru en 2018, « Les Seines de la Mente » sont en fait la toute première production littéraire de cet auteur. Un long poème, 62 pages, un chant psalmodier qui a le corps comme contexte, prétexte et tout au long du texte. L'histoire narrée au fil des vers est celle d'une relation charnelle et charnue entre un homme et une femme, relation soudain interrompue par une certitude. L'homme porte en lui une malédiction d'un temps passé, le temps de la période coloniale. Alors que la Mente s'éloigne à bord d'un train, il doit traverser, lui, la grande nuit de la césure et gagner sa liberté. Dans ce moment de solitude, il découvre la raison de son isolement et s'est écoupé de son histoire. Se réconcilier avec son histoire pour se libérer des chaînes de la servitude, c'est la laissons tirer de « Les Seines de la Mente ». Un poème riche par sa forme également, virtuosité, beauté de langage, clarté de la pensée, salue en cœur la critique qui voit en cet opus une écriture sensuelle, réfléchie, exaltée et libérée. De toutes contraintes de la grammaire normative. La récompense de Timba Bema vient confirmer la bonne santé de la littérature camounaise à l'international. Avant lui et depuis 2014, il y a eu respectivement Eugène Ebaudet, Emle Boum, Blicbassi, Max Lobet. Voilà, qui confirme que le souffle littéraire camounais est un incroyable talent.